Générique 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 Et bonjour tout le monde, jbgax à votre service. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Zolan Dark. Dans l'épisode 9, on s'était arrêté un petit peu n'importe où. Il faisait nuit, il y avait les aurores boréales, je venais de me faire attaquer par un loup. Par un loup assez bizarre, on a vu ce que disait Jeremia, que ça avait un effet sur les loups. Puisqu'il avait une couleur un peu irisée et surtout, ce qui a été surprenant et qui faisait peur, c'est qu'il n'avait même pas peur de la fusée de détresse, même quand on l'a tiré sur lui. Bref, donc là, il s'est passé un certain temps. Il s'est passé deux jours et trois nuits, si mes souvenirs sont bons, au niveau des cycles dans le jeu. Et on est arrivé, il faut aller fouiller le pavillon de chasse. Donc on a bien réparé le fusil, sauf que, vu qu'on avait trouvé une lettre sur les forestalkers, forestalkers, sur un forestalkers dans la gare de triage, si vous vous rappelez un petit peu ce qui s'est passé. Et bien en fait, l'objectif, c'était d'aller voir le pavillon de chasse que je n'avais pas regardé. J'étais parti directement chez Jeremia. Bref, donc là, on est arrivé, c'est juste un petit peu au-dessus de nous. Et pour y accéder, il va falloir couper cette grille. Donc là, il va falloir, on a utilisé le coupe-boulon. Alors, il faut savoir que le coupe-boulon, je l'ai trouvé dans la gare de triage. J'étais vraiment pas sûr de le prendre. J'ai hésité avant de le prendre, parce que mon personnage avait trop de poids. Et bien j'ai bien fait, parce que je pense que sinon, j'aurais encore perdu beaucoup plus de temps à ne pas comprendre pourquoi. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous laisse avec cet épisode. Il va y avoir beaucoup de péripéties. Ça va être assez sympa. Et bien je vous souhaite un bon visionnage. Ah, le voilà, le pavillon de chasse. J'ai cru qu'on n'allait jamais l'atteindre. Wow. Misty Willake. Quel loup. Ok. Encore un loup. Bon, vu qu'il y a beaucoup de loups là, je suis sûr qu'il n'y a plus un seul forestalkers dans le coin. Le truc c'est que le loup, il va revenir très vite. Donc nous, on va courir très vite par là. Hop, pavillon de chasse. Allez les gens, on rentre avant que loup nous attaque. Ville, vite, vite, tant qu'il est encore en train de fuir. Et on rentre ! On est sauvé ! Et dire que si j'avais pensé à regarder les objectifs au fur et à mesure qu'ils soient accomplis, je serais arrivé ici beaucoup plus tôt. Voilà, les Whitehawkers, comme je l'avais à peu près compris et que je n'ai rien de l'expliquer, ce sont des éco-terroristes. Voilà. Apparemment, il n'y a pas grand monde. Bon, allez, on va fouiller et puis on se retrouve dès que je trouve quelque chose d'intéressant. Voilà. En tout cas, il y a des saunas et ça c'est bon. Je vois une boîte de café aussi et ça c'est cool. Bon, ben allez, j'ai fouillé tout le réchaussé, j'ai fouillé les chambres, etc. Normalement, s'il y a quelque chose d'intéressant, ça devrait être dans la cave. En général, c'est toujours dans la cave qu'il y a des trucs intéressants. Alors, voyons voir. Tiens, il y a une langue de poche. Ah, ça c'est bien ça, une langue de poche. Ça serait encore mieux si elle fonctionnait. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais qu'elle était morte. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter sur la langue de poche ? Ils traînent la lumière. Donc ça, c'est ce qu'il y avait décrit d'ailleurs sur le mur dans la gare de triage, je vais y arriver. Alors, en explorant l'environnement, vous découvrirez peut-être que certains objets électriques inopérants depuis la dernière tempête solaire reviennent à la vie pendant les étranges aurores boréales nocturnes. La langue de poche peut vous aider à vous orienter dans les ténèbres. Elle peut aussi avoir des effets inattendus sur la faune. Ok, alors ça c'est vrai qu'on l'a remarqué quand on s'était évanoui dans la gare de triage, quand on s'est réveillé en pleine nuit, il y avait l'écran de PC qui fonctionnait, etc. C'est vraiment chelou. Et apparemment, ça peut aussi avoir des effets inattendus sur la faune. Donc ça, ça m'intéresse. Mais bon, elle ne fonctionne pas. Alors pour l'instant, voilà. Quoi ? C'est trop chelou ! Non, ça par contre, c'est... Mais c'est le téléphone, attends, le téléphone, il est à l'entrée, je crois. Mais c'est quoi le bazar, là ? Euh... Ok. Ok. Donc, je n'ai pas pu répondre au téléphone, apparemment. Ça s'est arrêté. Bon, alors, le réflexe de répondre au téléphone, mais franchement, c'est vraiment... Euh... Waouh ! Ça m'a... Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, les gens. C'est chelou ce qui se passe en ce moment. Entre... Quand on s'évanouit l'électricité, le téléphone qui sonne, etc. Ouh ! Le loup, là, dans la nuit, qui était vraiment chelou. Ça commence à devenir vachement mystérieux. On a compris, je crois qu'on a compris, hein, que les oeufs en boréal, c'était pas... Euh... C'était pas ce qu'il y avait de plus normal. Euh... Note avec carte. Indiquant l'emplacement. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Rendez-vous au pavillon de chasse abandonné à la sortie du partenariat. Coordonnés. Nous devons être prêts. Nous devons arrêter ces capitalistes de Briar House. Ok. Donc, ça... Euh... Bon. Euh... Ben, écoutez, le mystère s'épaissit, les gens. Moi, je vais continuer à fouiller un petit peu... Euh... Un petit peu de la cave. Ah, il y a des gants. Je vais voir s'ils seront mieux que les miens. Et puis... Et puis, on se retrouve dès que... Dès que j'aurai trouvé, enfin, ce qu'il y a à trouver. Euh... Normalement, parce que... Ouais, voilà. Chercher des provisions dans le pavillon. Donc, apparemment, je n'ai pas trop trouvé encore. J'avais encore ce message avant d'arriver à la cave. Donc, c'est-à-dire que je n'ai pas encore tout trouvé. Donc, on se retrouve dès que... Ben... Je ne sais pas ce qu'il faut que je cherche, en fait, pour valider l'objectif. Euh... Je vous dis à de suite. Euh... Les gens, j'ai un souci. Je ne sais pas... Euh... Je ne sais pas ce qu'il me manque. Ça fait plus d'une heure que je suis là, dans le pavillon de chasse. J'ai tout retourné. J'ai tout fouillé. Et l'objectif, c'est toujours chercher des provisions dans le pavillon. Il y a peut-être de quoi que vous sauvez la vie sur place. Voilà. Euh... Je ne sais pas... Je ne sais pas du tout ce qu'il faut que je... Ramasse un fusil de chasse ? Non. Non, sérieux. Journal de mission mis à jour. Retournez voir Jeremia. Oh, ça y est, les gens. J'ai rempli l'angé. Tiff ! Il fallait que je trouve un fusil. Ah, par contre, ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. Parce que j'ai ramassé pas mal de munitions. Là, sur le banc, il y avait une caisse de munitions. Et il y avait un entretien aussi. Un kit d'entretien pour les fusils. Alors, attendez que je le retrouve. Tac. Ouais, voilà. Nécessaire de nettoyage pour fusil. Compact pour maintenir un fusil en état de marche. Donc, du coup... Oh, il fallait que je trouve le fusil. Ça veut dire que... Ça veut dire que j'ai un fusil ! Ça veut dire que j'ai un fusil, les gens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, ben, c'est cool. Donc, on a réparé le fusil de Jeremia. On va pouvoir les ramener. Et en plus, on a un fusil pour nous. On a un fusil pour nous aussi. Donc, c'est pas le fusil de Jeremia. Il ne donnera pas son fusil. Voilà. Ah, c'est excellent. Bon, écoutez. Moi, je prends la route du retour de suite. Je récupère la cache de provision en même temps. Comme ça, j'aurai... Parce que l'air de rien, j'ai passé deux nuits. J'ai passé deux cycles entiers à fouiller la maison. Ce qui fait que ça m'a... Bon, j'ai encore un petit peu de quoi manger. Mais ça m'a vachement plombé ma réserve de nourriture. Ça m'a vraiment plombé la réserve de nourriture. Bon, là, c'est cool. Ah, je suis soulagé. J'ai jamais... Franchement, depuis le début du jeu, je n'avais pas encore galéré autant. Bon, déjà, j'avais pas regardé les objectifs au fur et à mesure. Donc, ça, ça n'aide pas. Alors, fusil. Les armes à feu en dernier recours. L'état d'un fusil a une incidence sur sa fiabilité. Utilisez un nécessaire de nettoyage pour fusil. Afin de le garder en bon état. Prenez soin de votre fusil et il prendra soin de vous. Mieux vaut éviter qu'il s'enraye quand vous en avez le plus besoin. Je suis entièrement d'accord. Oh là là, j'ai un fusil. Trop cool. Ok. Bon, eh bien, écoutez. Je rentre chez Jeremia. Et puis, si jamais il se passe quelque chose sur la route vraiment particulier, je vous reprends encore de route. Et je vous dis à tout à l'heure. J'ai un problème, les gens. J'ai un problème. Un gros problème. Grou comme un ours. Regardez. Et puis, il est en plein sur mon passage. Alors, bon, la seule chose à faire en vrai, c'est d'esquiver. Je pense que je vais passer par là à droite. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Mais, on a un fusil. Et j'ai envie d'essayer. Voilà, j'ai envie. Je n'ai plus rien à faire. J'ai fait une sauvegarde là, juste avant. Au cas où je fais des sauvegardes assez régulièrement maintenant. On va essayer de le buter. Voilà. On va voir ce que ça donne. Allez, on essaye de la chasse à l'ours, les gens. Je n'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance du tout. Oh là 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 là. Mauvaise idée. La mauvaise idée. Non, non, non. Non, non, non. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Oh, j'ai tué un ours noir. Oh, j'y croyais tellement pas. Mais c'est juste 35 kilos de viande. C'est énorme. Mais c'est monstrueux, les gens. Allez, on va prendre 3 kilos de viande. On va la faire cuire. Allez, 4 kilos. On la fera cuire. Oh, j'ai tué un ours. Oh, c'est monstrueux. Par contre, il y a du gâchis. Je ne peux pas récupérer toute la viande. Je ne vais jamais m'en remettre. Je ne vais jamais m'en remettre. Bon, écoutez, je suis content. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je viens à peine de rentrer dans Mosquette Morde. Le tunnel, il est juste là. On le voit encore. Oh, trop bien. Bon, le fusil, c'est quelque chose qui marche bien. Allez, on est à l'abri. On est à l'abri mi-chemin. Alors, les gens, c'est un grand moment que ce moment-là. Puisque je vais allumer le feu. Et vous savez ce que je vais faire cuire ? Vous le savez tous ? Je vais faire cuire de la viande d'ours. Oh, c'est trop cool. Je me remets. Ah là là, c'est trop cool. Bon. Et bien, on va voir d'ailleurs la viande d'ours. Est-ce que ça donne beaucoup de faim ou pas ? Comment je peux le savoir ? Viande d'ours cuite. Ça donne 990 calories. Bah ! C'est énorme. Oh, c'est énorme. Par contre, mon personnage est trop lourd. Alors, avant de partir, j'avais jeté le coup de boulon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Parce que du coup, il est dans la gare de triage. Mais j'étais trop lourd. Je ne pouvais pas continuer à porter le coup de boulon. Sauf que du coup, maintenant, j'ai une peau d'ours. Oh, ça va. Un kilo. Oh, mais ça va. Un kilo. C'est bon. Allez, on va faire faire la viande. Je me repose. Je mange. Et puis, on se retrouve chez Jeremia. Je pense que là, c'est vraiment définitif. Je vous dis. A tout à l'heure, on ne fera pas mieux qu'un ours. Voilà, on ne fera pas mieux qu'un ours. Ah, là, 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 les gens. On est bientôt arrivés chez le trappeur. Chez le vieux Jeremia. On va pouvoir lui donner son fusil. Ça fait du bien de rentrer dans cette belle région du lac mystère. Dans cette belle région calme. Voilà, où on a nos repères et que tout. Quand on voit une forêt, on sait où on est. Non, ça fait vraiment du bien. C'est cool. Même si il y a la menace du l'ours. Techniquement, scénaristiquement parlant. C'est quand même vachement calme dans le coin. Alors, regardez. Ça, c'est une super bonne nouvelle. On finit l'épisode sur de la bonne nouvelle quand même. Vraiment du gros niveau. J'ai un lapin dans chaque collée. Et donc, du coup, ça veut tout simplement dire. Ça veut tout simplement dire. Qu'on va pouvoir faire sécher cette peau de lapin. Et faire les gants, les moufles. Les moufles en peau de lapin. Et ça, franchement, c'est une super bonne nouvelle. Parce que ce ne sera pas du luxe d'avoir les moufles en peau de lapin. Bon, ben, du coup, je repose les deux collées. Parce qu'ils ont été très efficaces. Et puis que voilà. Ça fera de la viande. Bon, allez, le vieux trappeur. On a ton fusil. Ha. Well, you look like hell, Mackenzie. Thanks. I love what you've done with the place. Ha. I see you're an interior design critic now. You fix my rifle? Yep. Found one of my own, too. Damn. Not bad for a pilot. You're full of surprises. Maybe you can make it after all. Now what? I really need to get going. I really need to get going. My friend is out there, and with all this wildlife on the loose... Whoa. Slow down. A rifle will get you out of a jam. But survival's about what you know. And right now, you don't know shit. What do you suggest? Books on tape? Ha. Smartass. No. What I suggest is Jeremiah's survival school. Student population one. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. Hmm. Okay. Well, listen. We're going to learn. I feel that this good old Trapper will learn a lot of things. And before we talk about the theme of the lesson of survival, we're going to ask some questions. Well, what is he called a school of survival, already? I really don't have time for that. You don't have the choice, my friend. Just here, I'm out of you, Trapper. But not with an owl that's been made of 100 trains. Well, the owl, three balles, and then it's done. There's no more of ours. Croyez-moi Mackenzie, vous voulez retrouver votre ami? Il y a des lieux de nature vierge dans toutes les directions. Vous êtes fichu d'avance. Je vous écoute. Je vais vous apprendre le nécessaire. Et après, vous ferez quelque chose pour moi. Tuer l'ours? Ça, c'est une évidence. Si vous ne le tuez pas, on est mort tous les deux. Okay. Bon, bah du coup, alors, on va avoir une autre mission en plus d'avoir tué l'ours. On va dire que tué l'ours, ce sera le savoir si on a bien appris nos leçons. Voilà. Ensuite, les lumières. Vous avez revu les lumières dans le ciel? Oui. J'avais du mal à dormir, tellement c'était lumineux. Elles ont quelque chose de différent. Ce n'est pas une horreur boréale classique. Les lumières, l'aurore, faisaient s'allumer les appareils. Les lampes, notamment. Je confirme. Vous êtes sûr? Je n'ai rien vu de tel. Vous avez quoi que ce soit d'électrique ici? Non, je reste volontairement hors réseau. Et pourquoi ça? Ça ne vous regarde pas. On aurait dit que les loups avaient peur de la lumière. Peur de l'aurore? Non, des lumières autour des bâtiments. Ils les évitent. Vous êtes sûr que vous n'avez pas tâté de la morphine, pilote? Oubliez ça. Nous, on sait, Will. Nous, on sait. Alors, survival distance ou plus... Ah, ben voilà. Alors, on va reposer des questions sur les loups. C'est tellement ce qu'il y a comme loups dans le coin. Ça n'a pas toujours été comme ça. Je vous l'ai dit, quelque chose les perturbe. L'ours n'est peut-être que le cadet de nos soucis. Concentrez-vous sur ce que je vous dis. Le vieil ours, c'est un rusé. À côté de lui, un loup fait figure de toutou. Ok. Les loups détestent le feu, comme la plupart des animaux sauvages. Un feu de camp les éloigne la nuit la plupart du temps. Au besoin, fabriquer une torche improvisée. Une fusée de détresse pour les accidents de la route, il faudrait aussi la faire, aussi la faire. Alors, les fusées de détresse, on confirme. Les torches, je confirme un peu moins, par contre. Parfois, avec de la chance, une pierre sur le coin du museau suffit à les faire fuir. Et si j'ai rien de tout ça? Alors, attendez qu'il s'approche et frappez avec ce que vous avez. Un couteau, un marteau, une hachette, ou un manu. Et n'arrêtez que quand l'un de vous deux sera mort. Je sens un thème récurrent. Oui, se battre ou mourir. On est plus proche de Hobbes que de Darwin. Hein? Laissait tomber. Bon, les forest talkers, on aimerait bien en savoir plus aussi. En tout cas, ouais, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur eux, vu qu'on n'a pas croisé de vivants encore. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des forest talkers. Ça vous dit quelque chose? Ah oui, les talkers, je les connais bien. Qu'est-ce que c'est? Un groupe? Une secte? Pas du tout. Des éco-guerriers. Et certains diront éco-terroristes. Ça fait des années qu'ils se battent contre l'exploitation de bruit de liens. Ils sont dangereux? D'habitude, non. Ils clouent des arbres. Ils s'enchaînent aux machines d'abattage et de minage, ce genre de choses. Je ne crois pas qu'ils aient blessé qui que ce soit, mais je ne suis pas non plus au courant de tout. Alors, terroristes ou activistes? Question de point de vue, je dirais. La politique, très peu pour moi. Une chose est sûre, ces derniers temps, ils ont joint le geste à la parole. Comment ça? Il y a quelques nuits, j'ai entendu des tirs nourris venant de l'autre côté du lac. C'était peut-être des chasseurs, mais c'est rare d'en croiser à cette époque de l'année. Vous pensez que c'était les Forests Talkers? Aucune idée. J'espère pour eux qu'ils ont foutu le camp de la zone, avant que tout ne ferme. Sinon, ça risque de mal finir pour eux d'être enfermés avec un vieil ours en rhum. Ok. Alors, ce qui est ouf avec les Forests Talkers, c'est qu'on entend quand même pas mal... Enfin, il y a pas mal de traces. On a même fouillis leur camp de base. Lui, il nous parle d'eux comme s'ils étaient encore vivants il n'y a vraiment pas longtemps. Mais, aucune trace de Forests Talkers vivant. Donc, du coup, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce qu'on va vraiment les croiser? Ou est-ce que ça va rester qu'un mythe jusqu'à la fin du jeu? Ah, voilà, c'est une bonne question. À un moment ou à un autre, il faudra que je parte d'ici pour trouver mon ami. Vous avez une seule issue, pilote. C'est-à-dire? Vous voulez vous rendre à Perseverance 1000? 1000? Il va falloir passer par les entrailles de ce barrage. Je doute que ce soit possible. Quand j'étais là-dedans, tout avait l'air verrouillé. Au moins, les secteurs qui ne tombaient pas en morceaux. Possible, mais ça reste le seul moyen d'aller au couplet. Allez, donnez-moi plus d'infos. Seulement, quand je serai sûr que vous êtes de taille. De taille pour traverser le barrage? Oui. Et ce qu'il y a après? Mais je suis encore plus curieux de traverser ce barrage. Voilà. Et puis, on va finir sur le téléphone. Parce que c'est vrai qu'un truc vraiment bizarre dans la maison des fleurs. des forêts Tucker, c'est que le téléphone, il a quand même sonné. Ça, c'est vraiment chelou. Et puis, en pleine journée, en plus. J'ai entendu un téléphone sonner dans un vieux pavillon de chasse où j'ai trouvé le fusil en rab. J'ai répondu, mais la ligne était brouillée. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais ça se tient. Comment ça? Les vieilles lignes téléphoniques ne sont pas électriques, comme les nouvelles. C'est l'un des nombreux avantages des anciennes infrastructures par rapport à ce que l'on a maintenant. Ok. Je suis sérieux. Aujourd'hui, tout est interdépendant. C'est comme un château de cartes. Une panne et plus rien ne marche. Vous savez d'où l'appel a pu venir? Le vieux système analogique marche peut-être encore. Impossible de dire comment les lignes sont configurées. Ça peut venir de n'importe où à Gouilléen. Si vous savez à quoi les lignes et commutateurs sont connectés, vous pourrez sans doute remonter l'appel. Vous trouvez cette info? Ces vieilles lignes analogiques. Je parie que personne ne sait qu'elles sont encore branchées. Il faudrait un vieux plan du réseau électrique. Quant à savoir où dénicher ça, il doit y avoir des archives quelque part. Je m'en souviendrai. Les vieilles valeurs ont la vie dure. Très bien. Bon, et bien voilà. On va voir un petit peu ce qu'ils proposent comme leçon de survie. On terminera l'épisode là-dessus. On va voir un petit peu ce qu'ils proposent. Parlons des compétences de survie. Qu'est-ce que vous voulez aborder? Alors, la pêche, l'habillement ou la chasse. Alors, la chasse, on verra. On verra la chasse un peu plus tard. On l'habillement. Bon, ben voilà. On va vous demander la pêche. Parce que pour le coup, c'est vraiment le truc. J'aimerais bien voir comment ça se passe la pêche dans ce jeu de survie. On va demander. On a vraiment le temps pour une partie de pêche? Quand vous ne pouvez pas chasser, c'est important d'avoir un autre moyen de vous nourrir. En hiver, les protéines sont rares. La pêche peut faire la différence entre un pilote vivant et un pilote mort. Quel beau parleur, vous alors. Rendez-vous au bureau du camping au bord du Lac Mystère. Vous y trouverez l'équipement nécessaire à la pêche sur glace. Ça, j'ai déjà ramassé. Il y a des cabanes sur le lac. Rapportez du poisson et je saurai qu'au moins, vous ne mourrez pas de faim. Je me trompe ou c'est une tentative à peine déguisée de vous nourrir pour l'hiver? Pas déguisé du tout. Regardez-moi, Mackenzie. Ce vieil ours m'a salement amoché. Je ne pourrais ni chasser, ni poser mes pièges cette saison. Si mes cours vous permettent de survivre à tous les deux, où est le problème? Vous voulez essayer? Allez! Je reviendrai avec le poisson. Je le sens déjà. Ça roule. Matériel de pêche... Ah, j'ai débloqué un plan. J'ai débloqué un plan pour le matériel de pêche. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que si je vais dans le craft... Ah, ben voilà, un matériel de pêche. Donc, on ne pouvait pas le fabriquer avant. Maintenant, on peut, les gens. Bon, ben, c'est bien, ça. Je n'ai pas en fabriquer un. Bon, ben, écoutez, je vais stopper l'épisode sur cet objectif qui a été durement, vraiment durement validé. Mais le prochain épisode, je pense que ça va être un peu plus sympa. On va pêcher. On verra peut-être même qu'on trouvera une cabane. Peut-être même qu'on ira à la Tour de Guay pour fouiller un petit peu. Voilà, on a encore tous ces endroits à fouiller. L'air de rien dans cette zone. Et puis, on va voir pour enchaîner les leçons de survie. Bon, ben, moi, de mon côté, je vais poser la peau d'ours, la peau de lapin, tout ça asséché. Je vous remercie vraiment d'être toujours avec moi sur ce let's play. Ça a toujours été vachement intéressant. Mais là, on a des bribes d'informations qui arrivent petit à petit, mais qui restent toujours un peu plus mystérieuses les unes que les autres. Mais voilà. Donc, moi, je m'amuse vraiment bien à partager cette expérience avec vous. Si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à le montrer, tout simplement en cliquant sur le gros pouce bleu en bas de la vidéo. à participer en commentaire aussi. Ça me ferait... Ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Et puis aussi, à regarder dans la description, bien évidemment. Pour les différents liens, pour me contacter, que ce soit Twitter, Facebook, Discord, ou encore me soutenir dans mon aventure YouTube sur ma page Tipeee. De mon côté, je vous dis à très bientôt, ne serait-ce que pour la suite de ce Let's Play, et puis pour les différentes aventures, éventuellement des tutos, ou encore des lives, ou toute autre activité que je peux avoir sur ma chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation, et un bon jeu. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501